Le PSG connaît désormais les sanctions infligées par la commission de discipline de la Ligue. Quatre joueurs écopent d'une suspension d'un match avec sursis. Une sanction lourde pour la tribune Auteuil est tombée également. Après l'échange injurieux scandé par quatre joueurs du PSG et une partie de la tribune Auteuil lors de la victoire contre le M4A0, la commission de discipline s'est réunie pour décider des sanctions. Après leur éclatante victoire contre le M4A0 au Parc des Princes, le PSG a fait face à une enquête de la commission de discipline concernant les chants injurieux scandés par quatre de ses joueurs. Les concernés sont Ousmane Bembeye, Randall Kolomouani, Ashraf Hakimi et Lévin Kyozawa, ainsi qu'une partie de la tribune Auteuil. Olivier Klein, délégué interministériel à la lutte contre le racisme. L'antisémitisme et la haine anti-LGBT avaient même saisi la justice en accord avec les ministres des sports et de l'égalité pour condamner ces actes. Suite à un tollé médiatique, les quatre Parisiens ont finalement présenté leurs excuses, bien que tardives, une semaine après les faits. Retrouvez les dernières actus autour du PSG, les rumeurs de transfert et les dernières news. Le verdict tombe. La commission de discipline a finalement rendu son verdict en optant pour une certaine clémence. Les joueurs écopent d'une suspension d'un match avec sursis, prenant effet le 10 octobre. De plus, la tribune Auteuil du Parc des Princes, où les joueurs avaient célébré leur victoire, a été sanctionnée par la fermeture d'un match ferme et d'un match avec sursis, prenant effet immédiatement. Cela signifie que le PSG jouera sans une partie de ses supporters lors de la rencontre contre le RC Strasbourg le 21 octobre prochain. En réponse à ce verdict, le club de la capitale a partagé un communiqué. Le Paris Saint-Germain déplore que la commission de discipline ait décidé d'appliquer une sanction extraordinaire contre le club en prononçant la fermeture de la tribune Auteuil pour deux matchs dont un avec sursis. Le club regrette que la commission ait fait le choix d'une mesure excessive et collective de nature à mettre à mal le travail de dialogue et de prévention engagé par le club avec les acteurs associatifs, institutionnels et les supporters. Conscient de l'importance du combat et des symboles, le club ne fera pas appel. Le club entend poursuivre le travail qu'il mène avec les acteurs engagés contre les discriminations pour faire évoluer les mentalités.